Sous-titrage ST' 501 Et d'eau à bord d'un sous-marin Pourquoi ? Ben parce que le sous-marin à flore était un espace de vie de 55 sous-mariniers pendant plusieurs semaines Et nous avons constaté des différences importantes entre les consommations de ces 55 personnes à bord et notre consommation et confort quotidien à la maison Allez, on se jette à l'eau ! Dans le monde, la consommation d'eau par jour et par personne, c'est ça Et en France, c'est ça Environ 137 litres par jour et par personne Enfin, dans une maison Parce que dans le sous-marin à flore, c'était 7 litres par jour et par personne Les bains, les douches, 49 litres à la maison Dans le sous-marin, on se lève sur tous les dents Les wc, 25 litres Dans le sous-marin, c'est de l'eau de mer Le lave-linge, 25 litres Dans le sous-marin, ben on ne lève rien La vaisselle, 12 litres Le sous-marin, un minimum L'arrosage, 8 litres Autour du sous-marin, ben c'est déjà mouillé Bon, ça, d'accord Mais lorsqu'on parle de consommation d'eau Cela concerne l'eau froide et l'eau chaude Donc, de la consommation d'énergie pour chauffer l'eau Si l'on utilise un ballon d'eau chaude Pour le chauffage de l'eau d'une famille, disons de 4 personnes On a besoin d'un ballon d'une taille de 200 litres Dans le sous-marin, il y avait 4 chauffe-eau en tout Pour un total de 60 litres Pour une famille de 55 personnes Bon, là, on a compris qu'il fallait faire des économies d'énergie Si à 55 personnes dans une boîte en fer, ils y arrivent Alors, nous aussi, on peut Mais comment ? Pour diminuer ces consommations d'eau et d'énergie pour la chauffer Voici une sélection d'éco-gestes Testez le débit de vos robinets Pour cela, une petite astuce Si je remplis ma bouteille de 50 centilitres en moins de 6 secondes Alors mon robinet est énergivore On vous explique ça plus en détail sur Tissolen Mettre un mousseur si un robinet est énergivore Craquer les fuites Isoler ballons et tuyaux d'eau chaude Dans les espaces non chauffés Régler la température d'un ballon d'eau chaude entre 55 et 60 degrés Celsius Voilà ! Ah oui, une dernière chose Y'a l'eau froide, y'a l'eau chaude et y'a l'eau virtuelle Et oui ! C'est la quantité totale d'eau nécessaire pour produire quelque chose Par exemple, pour un litre d'eau embouteillée Et bien on a besoin d'utiliser 3 litres d'eau Et ça, faut en avoir conscience lors de ces achats Bon alors, vous avez compris Pour économiser l'eau et l'énergie Vous pouvez vous engager dans la marine Ou bien vous rendre à l'onglet éco-gestes du site Tissolen Si vous voulez plus de détails sur ces ateliers Vous inscrire pour y participer Continuer le débat ou poser des questions Utiliser les liens suivants Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !